bonjour cher belzame alors aujourd'hui je voulais vous parler de l'interface sensitive que représenter le mental dans un système afin d'équilibrer ses deux pôles le pôle masculin et le pôle féminin donc je voulais vous reparler des dynamiques qui se retrouvent à l'intérieur d'un système afin de mettre en relief comment le mental serait une interface sensitive à l'intérieur d'un système afin d'équilibrer les deux pôles féminin et masculin d'un système donc je voulais revenir vraiment sur cette notion d'interface puisque le mental il fait ce pont entre l'expérience relationnelle externe et l'expérience émotionnelle interne en nous ce mental il fait vraiment le pont le pont afin d'ajuster cette expérience relationnelle externe à l'expérience émotionnelle interne en nous le mental il évaluerait le ressenti interne accompagnant un fait externe toujours ce point le mental il il évalue vraiment notre vécu interne en fonction du fait externe qui se joue devant nous le montage serait principalement aurait principalement de ce fait une fonction sensorielle et non intellectuelle le mental il serait un baromètre permettant d'évaluer le degré de stress interne associé à une situation externe vraiment ce matin le mental il nous permet vraiment d'évaluer notre degré de stress interne en fonction de ce qui se passe dans la situation externe de la situation externe donc vous voyez que tout savoir finalement s'exprimerait par le biais du mental toute intégration savoir s'exprimerait par le biais du mental ce mental qui évaluerait l'attention la charge de stress ressenti au contact d'une expérience extérieure donc on voit que le beau l'équilibre le bien-être recherché le bien-être recherché au coeur du savoir finalement serait rendu possible par la mobilisation de cet outil révélateur qu'est le mental c'est bien par le mental que nous pourrions accéder aux clés du l'équilibre du bien-être du beau c'est le mental qui nous ferait accéder à ce savoir de coeur voyez que les deux sont encore là c'est le mental qui nous ferait accéder à ce savoir de coeur et d'équilibre en reliant expérience interne à l'expérience externe donc le mental il serait vraiment cet outil indispensable pour accéder à la connaissance des codes communs de tout système constituant cet univers la connaissance des codes communs d'équilibre c'est grâce à ce mental qu'on pourrait accéder donc les dysfonctionnements du mental mettrait en relief une mauvaise régulation du stress à l'intérieur des systèmes dans lequel ce mental est émergé quand le mental dysfonctionne ce mental c'est à dire qu'il régule mal le stress à l'intérieur du système dans lequel il baigne voilà parce que ce mental il permet vraiment de mettre en lien l'expérience externe avec l'expérience externe et s'il y a des équilibres entre l'expérience interne et l'expérience externe le mental va être cet outil qui va permettre de rééquilibrer les dynamiques afin que l'expérience interne et l'expérience externe se retrouvent sur des codes de bien-être semblables le mental c'est cet outil qui va permettre de réajuster vraiment la même dimension émotionnelle de bien-être entre les deux mondes interne et externe tout symptôme comme je vous dis souvent serait une condensation de stress intérieur qui serait lié à une mauvaise régulation par le mental des tensions extérieures le symptôme c'est une condensation de stress et cette condensation de stress du symptôme serait liée à une mauvaise régulation par le mental des tensions extérieures donc le mental serait ce pont permettant d'équilibrer l'extérieur et l'intérieur voilà ce mental il permet vraiment d'équilibrer bien dehors et dedans il permet d'équilibrer les ressentis avec les faits dans tout système polarisé le mental il permet vraiment d'équilibrer les deux pôles les deux pôles donc le pôle ressenti avec le pôle factuel le pôle extérieur avec le pôle intérieur et on peut dire que la source serait elle même un système polarisé avec son espace yin et son espace yang donc le mental de l'humanité on peut dire ça serait cette interface de la source permettant d'équilibrer ciel et terre, amour et conscience vous voyez c'est même au niveau de la source il y aurait ce mental de la source qui permettrait d'équilibrer ciel et terre, amour et conscience voilà donc le mental, la conscience, la connaissance ou le savoir ne pourraient donc pas être exclusivement rattachés au monde unifié ou au monde polarisé pareil le mental il est rattaché aux deux au monde unifié et au monde polarisé ni exclusivement à l'un ni exclusivement à l'autre le mental permettrait d'épurer le matériel traumatique créé de l'expérience polarisée vous voyez c'est ça qui est intéressant le mental il permettrait vraiment d'épurer ce matériel traumatique créé par l'expérience polarisée pour se rapprocher davantage d'un savoir d'une connaissance et donc d'une conscience universelle voilà le matériel traumatique il est obligatoirement créé dans ce monde polarisé il est créé à chaque fois que l'on veut se se rapprocher dans ce monde yang d'un savoir, d'une connaissance universelle donc ce mental il est là pour épurer ce matériel traumatique créé à chaque fois qu'on se rapproche de cette connaissance universelle dans ce monde yang vous voyez comme quoi c'est un mental qui est un ami autant en service de ce monde yang que ce monde ying puisqu'il nous permet d'accéder au savoir des mondes unifiés en épurant dans le monde manifesté le matériel traumatique créé à chaque fois qu'on se rapproche du savoir universel voilà donc le mental serait à la limite au service de ces deux mondes yin et yang permettant de les relier donc vous voyez que le mental il est au service du monde unifié du monde polarisé et il permet de relier ces deux mondes le monde unifié avec le monde manifesté donc le mental il aurait ainsi permis la création première du monde manifesté yang c'est ce que je vous disais le mental il permet de créer le monde manifesté puisque c'est grâce au mental qu'on va distribuer le bon 50-50 d'amour entre dehors et dedans le mental s'il n'est pas là il n'y a pas possibilité d'avoir un outil permettant la manifestation le partage d'amour dans un monde polarisé donc ce mental il permettrait la création première du monde manifesté yang mais il permettrait aussi le nettoyage secondaire du chantier porté par le mondine vous voyez ce qui est intéressant c'est que ce mental il est autant au service du monde yang en permettant la création du monde manifesté mais il est autant au service du monde yang quand il est pur le matériel traumatique créé de la création manifestée donc il est il est pur le matériel traumatique lié à tout ce qui s'est joué au travers de la manifestation donc il est pur le matériel traumatique dans les mondines le mental ce matériel traumatique créé dans le monde yang donc vous voyez comment le mental serait allié autant à l'intérêt du monde yang que du monde yang il serait donc le mental allié autant à l'intérêt du féminin que du masculin autant allié à l'intérêt du coeur que de la conscience allié autant à l'intérêt du ciel que de la terre que du ying et du yang il est autant allié à l'intérêt de l'unité que de la complémentarité vous voyez donc ce mental il a une place à ne pas rejeter quand on le rejette énormément il y a vraiment de de la motivation à rejeter ce mental parce que ce mental il est la clé le mental est ainsi essentiel à la création du manifesté dans le monde yang dans le monde yang du féminin le mental est aussi essentiel à l'épuration du matériel traumatique dans le monde yin du masculin donc en cela le mental constitue la clé indispensable pour l'existence et l'équilibre de la source l'équilibre des hommes et l'équilibre des mondes unifiés des anges et des archanges le mental c'est un clé à l'équilibre de tous ces systèmes voilà le système du monde yin ou du monde yang le mental serait ainsi le protecteur de l'homme en permettant de poser des résistances naturelles face à des éléments d'avancement trop rapides dans ce monde yang le mental il est vraiment protecteur de l'homme quand ça va trop vite dans la création du monde manifesté quand le mental quand ça va trop vite que l'homme va aller trop vite dans l'ajustement de son amour unifié dans les mondes polarisés et bien il crée du matériel traumatique et le mental c'est lui qui va permettre les ajustements donc les résistances naturelles afin de freiner l'homme dans ses volontés d'avancement trop trop de ses volontés d'avancement trop rapides à vouloir pratiquer le 50-50 dans ce monde yang le mental il permettrait vraiment la régulation du matériel traumatique afin que le réveil de ce matériel traumatique ne mette pas en danger le système psychique c'est là où systématiquement le mental va vous faire résister quand vous allez trop vite dans votre volonté d'avancement que vous êtes trop gourmand à vouloir incarner l'amour inconditionnel et que vous partagez pas encore bien le 50-50 imaginez vous voulez faire du 50-50 mais vous êtes encore en train de vous planter à faire du 60 pour les autres et du 40 seulement pour vous en pensant qu'en donnant tout l'amour à l'extérieur à passer à vous ça va être la clé donc vous faites du 60 et du 40 et bien le mental il va vous faire résister en vous amenant du stress des angoisses pour que vous arrêtez de donner tout votre amour inconditionnel sur l'extérieur à passer à vous et le mental il va avoir le mauvais rôle parce qu'il vous fait souffrir mais si vous ne ne vous faisiez pas souffrir vous continuerez à donner trop à l'extérieur à passer à vous et là ça serait le gros drame à un moment donné donc vous voyez que ce mental il n'a pas la bonne partie un peu comme le masculin à chaque fois on en parle mais c'est lui qui porte le matériel traumatique le masculin et donc le mental quand il quand il vous fait résister d'une certaine façon au changement certes c'est pas confortable mais il vous empêche des catastrophes bien plus signifiantes dans l'après-coup il vous permet de vraiment mieux réguler en fait quand le mental vous induit des résistances il vous permet de revenir vers le 50 plus près du 50-50 quand vous en éloignez trop quand vous pratiquez trop le 60-40 60 pour l'autre et 40 pour vous donc c'est vraiment c'est vrai que ce mental il vous induit des situations stressantes pour vous freiner dans dans une dans vos dynastiques d'avancement que vous croyez être de l'avancement alors que ça serait une régression vous pratiquez trop les codes de l'amour unifiés dans un mondial vous croyez dans l'avancement parce que c'est de l'amour non c'est de l'amour pour l'extérieur pas assez pour vous et donc quand vous pratiquez trop cela et comme je vous dis ça se voit dans les pathologies lourdes comme la bipolarité la psychose ou des dynamiques hypersensibles certes vous êtes amené à vivre des symptômes signifiants pour vous freiner dans cette dynamique à toujours trop donner à l'extérieur passer à vous les symptômes des personnes psychotiques c'est pour les empêcher avec leur défense autostique pour les empêcher d'arrêter de donner à l'extérieur le mental fabrique des symptômes qui vont aider même si c'est de façon inconfortable parce qu'être dans des défenses autistiques pour des personnes psychotiques c'est très lourd mais ça les protège de toujours trop donner plus à l'extérieur et pas ça donc le mental va créer ses symptômes au travers de résistances internes pour obliger la personne à arrêter ces codes sacrificiels que cette personne ne réalise pas qu'elle est en train de mettre en place donc le mental crée ses symptômes pour obliger la personne à revenir dans le meilleur partage 50-50 quand elle s'éloigne trop des règles de l'équilibre que bien sûr la personne n'en a pas conscience elle croit bien faire elle donne tout à l'extérieur et passe à elle elle n'en a pas conscience le mental il crée des résistances qui vont s'exprimer dans des symptômes pour l'empêcher d'aller trop loin dans ses codes dysfonctionnels voilà pour vous dire que le mental c'est vraiment l'allié l'allié de protection la mentalisation permet de ressentir et d'analyser des situations stressantes avec prudence voilà c'est à dire que le mental va vous freiner quand vous allez trop vite et que vous voulez être trop gourmand à affronter des situations stressantes le mental il va freiner votre processus en amenant des symptômes pour vous empêcher d'aller trop loin dans les analyses des situations stressantes il va vous mettre vous faire faire des pauses dans vos analyses renationnelles sur l'extérieur en fait le mental il permet de se mettre en retrait ou de régresser transitoirement lorsque les prises de conscience sont trop brutales dans le symptôme il y a une sorte de paralysie ça vous plombe dans la matière le symptôme pour que vous arrêtiez de trop analyser à un niveau relationnel que vous arrêtiez d'avoir trop de prises de conscience là où vous n'êtes pas encore prêt à ces prises de conscience parce qu'après il faut les ajuster ces prises de conscience dans des bonnes dynamiques relationnelles dans la matière donc le mental il vous paralyse un peu dans la matière au travers du symptôme pour que vos prises de conscience ne soient pas trop rapides parce qu'après il faut les ajuster dans ce monde d'ensité dans des dynamiques relationnelles équilibrées et ça ça prend plus de temps comme je vous dis la flamme toute âme d'ailleurs a besoin de temps pour ajuster ses comportements au réveil de la psyché il faut du temps pour ajuster nos comportements au réveil de notre psyché à notre couverture de conscience dans ce monde de densité la manifestation des nouvelles dynamiques externes et d'équilibre prend du temps le temps des déconditionnements aux anciens schémas internes déséquilibrés en nous la manifestation de tous ces codes d'équilibre externes que l'on veut voir arriver dans notre vie prennent du temps c'est le temps d'ajustement pour sortir de nos anciens schémas dysfonctionnels internes ça ça prend du temps donc le mental il va donner le bon tempo au travail de libération des souffrances on ne peut pas libérer nos souffrances en deux secondes donc le mental il va donner ce bon tempo pour que des moments nous arrêtons nos conscientisations trop rapides voilà cette conscientisation qui nous font prendre vraiment conscience de ce que l'on doit mettre en place dans le monde extérieur pour se voir avancer mais qu'à un moment donné ça prend du temps de mettre ça en place dans le monde extérieur donc c'est préférable que les ouvertures de conscience ne se fassent pas trop vite pour à chaque fois ça se susciter de façon équilibrée face aux dynamiques relationnelles extérieures lorsque le mental il exprime des résistances il protège la personne de sa trop grande impatience à avancer vers le bien-être voilà l'équilibre s'acquiert progressivement dans l'expérimentation des relations dysfonctionnelles menant à une affirmation de plus en plus juste c'est dans l'expérimentation de ces relations dysfonctionnelles que la conscience doit progressivement s'ouvrir vous voyez c'est dans ces dynamiques relationnelles que l'on doit prendre conscience des choses c'est pas en étant trop dans la recherche intérieure que ces ouvertures de conscience doivent se faire certes beaucoup se font comme ça mais la loi d'équilibre c'est de rechercher ces prises de conscience sur l'extérieur ça c'est important de ne pas forcer il est important de se dire que certes tout le savoir il est dans dans le décortiquage de ces dynamiques relationnelles il y a des lois d'équilibre dans le relationnel mais il est important que ça se fasse progressivement au travers des relations c'est vous pouvez c'est sûr vous pouvez investir approfondir le sujet en étant dans une étude une analyse interne de ce que vous avez découvert au travers des dynamiques relationnelles mais il ne faut pas forcer vous voyez si vous forcez toutes ces connaissances en étant plus dans une analyse interne même si vous basez sur des observations concrètes des lois d'équilibre quand vous allez encore plus approfondir le sujet à un niveau interne vous accélérez le pan donc la vie est bien faite loi d'attraction vous accélérez les prises de conscience la vie vous met des situations dysfonctionnelles à équilibrer pour ajuster le cadre dans lequel vous baignez avec votre ouverture de conscience il faut épurer le matériel traumatique qui ne doit plus être là si vous avez telle ouverture de conscience plus élevée en montant votre ouverture de conscience ça oblige l'épuration d'un certain taux de matériel traumatique en face voilà donc lorsque la personne ouvre trop son coeur face aux situations désadaptées elle laisse entrer le matériel traumatique à traiter de façon excessive en elle ça c'est important de voir ça quand une personne ouvre trop son coeur yin face aux situations désadaptées yang elle laisse entrer du matériel traumatique puisqu'il y a des équilibres la flamme se met dans une disposition totale de bien-être interne qui ne reflète pas la réalité tant que les problématiques essais ne sont pas réglées si vous vous mettez dans des dispositions de bien-être interne vous trichez si les situations dysfonctionnelles en face ne sont pas réglées donc pratiquer comme je vous dis souvent des techniques d'élevation vibratoire artificielle même quelques minutes ça suffit pour si vous vous ouvrez dans le coeur de façon signifiante et que vous traduisez une posture bien nette qui n'est pas en harmonie avec ce qui se passe réellement à l'extérieur qui est dysfonctionnel même quelques minutes vous trichez donc il y a un déséquilibre et là ça fait rentrer en vous du matériel traumatique puisqu'il y a porte ouverte pour le matériel traumatique puisqu'on n'est pas dans la loi d'équilibre vous attirez autant d'ombre que de lumière mais cette lumière qui est augmentée de façon faussée même l'espace de quelques minutes que ce soit des techniques artificielles ou naturelles à pratiquer les postures zen même au niveau des temps des pratiques naturelles mais trop rapides pratiques naturelles trop rapides si vous êtes dans un état de bien-être en faisant des pratiques de relaxation même corporelle très saine ou au niveau des pratiques toutes formes de pratiques même naturelles quelques minutes si vous avez cette disposition de bien-être et qu'à l'extérieur les choses ne sont pas en accord avec cette disposition de bien-être en vous même quelques minutes vous faites rentrer ce matériel traumatique en vous concrètement que se passerait-il quand les âmes hypersensibles s'ouvrent même ponctuellement à un état de zénitude complète des féminins déjà hautement sacrificiels ne feraient que davantage alimenter le dysfonctionnel de leur énergie richement libidinale voilà déjà des féminins déjà en posture sacrificielle de par nature ne font qu'alimenter le dysfonctionnel elles font rentrer encore plus de dysfonctionnel en elles donc les féminins vibrant vibrant vraiment le lien de la relation femme-jumelle sont déjà engagés naturellement dans ce travail d'affirmation laborieux ce travail d'affirmation laborieux pour neutraliser le faux self du masculin donc les féminins par nature depuis les retrouva la connexion même s'ils ne se voient plus ils sont déjà engagés là-dedans pourquoi alors encore une fois accélérer artificiellement le pas en forçant la posture d'amour vis-à-vis du jumeau dans cette dynamique le féminin régresse dans sa posture d'amour vis-à-vis de lui-même encore une fois si vous vous engagez dans une posture d'amour vis-à-vis du masculin mais qui n'est pas en accord avec ce qui se passe réellement du contexte relationnel vécu à ce moment-là avec le jumeau c'est un manque d'amour pour vous vous ne vous protégez pas assez de ce que le masculin est obligé de réveiller de matériel traumatique quand vous ouvrez vous les féminins dans le cœur donc dans cette dynamique le féminin il régresse dans sa posture d'amour vis-à-vis de lui-même rappelons que l'amour inconditionnel doit autant s'exprimer entre dehors et dedans dans ce monde partagé ainsi il serait inadéquat que le féminin accepte les attaques relationnelles de son masculin en lui renvoyant un sourire ou de l'amour dans la manifestation au moment où le féminin est attaqué par le masculin c'est inadéquat de renvoyer un sourire vous ouvrez dans le cœur de façon non ajustée à la situation extérieure bien sûr le but du féminin est de continuer à élaborer le non-jugement durant le processus pas de problème non-jugement on continue à travailler la posture d'une naturalité émotionnelle même si ça ne peut pas venir en deux secondes mais les résistances du mental au féminin ça va lui permettre au féminin d'éprouver des tensions conflictuelles tout au long du chemin pour se maintenir loin du jumeau quand cela est nécessaire c'est bien le mental qui vous fait dans les résistances qui vous fait vivre le mental qui vous fait ressentir des tensions internes au moment où vous êtes trop dans le cœur avec le jumeau alors que le contexte relationnel ne s'y prête pas le mental il va réajuster en vous mettant des résistances internes afin que vous pratiquiez mieux le 50-50 puisque je vous le dis l'affirmation passe par l'amour de soi aussi à ne pas accepter des faits extérieurs non acceptables même si vous travaillez au non-jugement de mieux en mieux du jumeau il faut aussi protéger le jumeau de ce qu'il vous fait vivre comme je vous le dis le jumeau après plus il va être ouvert en conscience plus il va culpabiliser de ce que ça fait vivre si vous n'avez pas réussi à mettre des limites à ses abus c'est dans l'intérêt du féminin et du masculin que de mettre des limites factuelles mettre des limites concrètes au jumeau dans l'amour ferme et sans le rejeter on est d'accord on revient toujours à cette loi d'équilibre hein sans le rejeter il ne faut pas le juger le masculin lui fait sa partie il ne peut pas se libérer il ne peut se libérer que très progressivement du matériel traumatique du système hein et le masculin n'oublions pas il manifeste en miroir amplifié l'amour affirmé du féminin si le féminin n'est pas bien affirmé dans sa posture soit il est en trop grande soumission ou domination par rapport au masculin le masculin il le manifeste aussi hein donc encore une fois le mental c'est celui qui va vous vous tirer la sonnette d'alarme à chaque fois que vous aurez tendance soit être trop dans une manifestation de l'amour inconditionnel vis-à-vis du jumeau alors que c'est pas encore le bon moment dans ce monde manifesté il y a encore un temps même si faut bien être vigilant à un niveau interne à travailler le non-jugement la neutralité émotionnelle dans le monde manifesté si vous allez trop vite à manifester votre amour alors que votre masculin est en train de dysfonctionner et d'être dans une dynamique abusive vis-à-vis de vous les féminins ça va pas vous ouvrez trop votre coeur donc vous laissez rentrer les énergies négatives en vous voilà puisque ce n'est pas votre jumeau que vous accueillez au moment où vous répondez par un sourire aux abus du masculin ce n'est pas le masculin qui dans son authenticité d'âme qui vous qui vous abuse à ce moment-là c'est son égo traumatisé donc lui renvoyer un sourire c'est vous renvoyer un sourire à son égo traumatisé pas à votre jumeau qui est lui prisonnier de son égo traumatisé toujours visualiser tout ça donc vous faites rentrer des égrégores négatives en vous au moment où dans le manifesté vous avez trop une posture d'amour inconditionnelle et que vous pratiquez le 60-40 puisque face aux abus manifestés du masculin vous pratiquez le sourire manifesté du féminin certes à un niveau interne on travaille on continue de travailler la neutralité émotionnelle le non-jugement et le non-rejet à un niveau interne tout ça c'est bon mais au niveau du manifesté il faut être en adéquation avec le manifesté du masculin sinon vous n'êtes pas dans les bandes lois d'équilibre voilà les bonnes lois d'écrit puisque ça veut dire que dans le monde manifesté vous faites du 60% pour votre jumeur et du 40% pour vous et ça ça va pas dans le monde manifesté pour faire du 50-50 il y a cette nécessité face aux abus du masculin de la féminine de se mettre en retrait pour se protéger son espace et de certes répondre dans la neutralité tout en préservant de façon manifestée que vous n'êtes pas d'accord avec les abus voilà dans le factuel vous mettre en retrait pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec les abus vous pouvez aussi le signifier bien sûr verbalement mais de toute façon toujours à être à un niveau interne dans une neutralité de mieux en mieux émotionnelle voilà de dire non stop ça je et dans ce manifester de bien travailler au discernement c'est à dire de renvoyer au jumeau abusif que vous n'êtes pas d'accord pas que vous n'êtes pas vous ne mettez pas la limite à l'âme à l'âme de votre jumeau mais à la limite à son égo traumatisé c'est important aussi très intéressant je vois que une personne me disait que dans sa relation de couple elle disait à sa flamme masculine bon je me mets en retrait je m'absente je reviendrai quand tu seras toi-même donc je reviendrai quand tu seras toi-même elle lui disait je ne parle pas à ton égo elle ne disait pas traumatisé mais elle aurait pu le dire c'est parce qu'elle parce qu'elle n'était pas encore assez au clair que ce n'était pas son égo à lui qui était défaillant c'était l'égo traumatisé donc à lui signaler je me mets en retrait je reviendrai quand tu seras toi-présent réceptique tu seras vraiment bien là je ne parle pas à ton égo elle aurait dû dire égo traumatisé parce que l'égo lui il est prisonnier du matériel traumatique je ne parle pas à ton égo traumatisé il ne m'intéresse pas c'était toi ça vient mettre la limite et vient mettre en relief que vous avez repéré l'égo traumatisé que vous avez repéré le matériel traumatique et que vous dites au matériel traumatique je ne te laisse pas t'introduire chez moi je ne te donne pas mon amour à toi l'égo traumatisé je reviendrai quand cet égo et cette âme de mon jumeau sera présente pour repartager il y a une histoire de manifestation là-dedans qui est importante à prendre en compte donc on disait les résistances du mental vont permettre d'éprouver des tensions conflictuelles tout au long du chemin pour se maintenir loin du jumeau quand cela est nécessaire l'affirmation passe par de l'amour du soi à ne pas accepter des faits extérieurs non acceptables à force de mettre des limites concrètes au jumeau dans l'amour ferme et sans le rejeter le jumeau peut se libérer progressivement du matériel traumatique du système c'est de façon graduelle à force de mettre des limites concrètes au jumeau tout en maîtrisant de mieux en mieux sa neutralité émotionnelle et bien le jumeau va pouvoir se libérer progressivement du matériel traumatique à ce moment-là il pourra mieux le jumeau s'ajuster et manifester en miroir à amplifier cet amour à sa féminine en fait concrètement concrètement on pourrait dire que le parcours flamme jumelle est celui de l'instauration progressive des limites saines par le féminin au masculin voilà c'est l'instauration progressive des limites saines par le féminin au masculin et aussi le développement de son amour intériorisé stable en tant que féminine pour le masculin c'est ça le parcours flamme jumelle la féminine s'affirme de mieux en mieux elle pose graduellement de mieux en mieux ses limites saines par rapport aux abus du masculin et elle développe de mieux en mieux son amour intériorisé et stable cette neutralité émotionnelle qui est là à elle et qui va faire qu'elle va être de plus en plus stable la féminine dans son amour pour le masculin au niveau émotionnel elle ne va pas faire des allers-retours entre je t'aime je t'aime plus je t'aime je t'aime plus à chaque fois que le masculin va au fil du réveil du matériel traumatique être dans une manifestation d'abus elle va de mieux en mieux mettre ses limites de façon de plus en plus confiante et solide auprès du masculin en gardant cette posture stable de plus en plus émotionnellement intérieurement à bien discerner que le masculin plus ça va avancer elle va de mieux en mieux discerner que le masculin est sous l'emprise d'un égo traumatisé que c'est pas lui et donc cet amour va être de plus en plus stable émotionnellement puisqu'elle saura de mieux en mieux à chaque tension avec son masculin se dire non ça c'est pas mon jumeau ça c'est l'égo traumatisé donc elle va être toujours dans cet amour émotionnel stable durant les temps de tension puisqu'elle ne perdra pas de vue cet amour pour son jumeau et elle discernera de mieux en mieux l'égo traumatisé qui s'exprime en son masculin et qui n'est pas lui et elle saura de mieux en mieux remettre à sa place l'égo traumatisé du masculin qui s'exprime et qui prend possession du masculin au moment des temps de tension conflictuelle vous voyez c'est ça plus il y a ouverture de conscience plus le féminin est capable de mettre des limites fermes à l'égo traumatisé tout en continuant d'aimer de façon stable émotionnellement l'âme du jumeau qui est au même moment prisonnière de cet égo traumatisé voilà donc vous voyez comme quoi cette ouverture de conscience doit se faire progressivement pour que toute cette posture et cette visualisation de ce qui se passe vraiment puissent vraiment être intégrées par la féminine c'est vraiment ça et ça ça prend du temps ça ne peut pas se faire en deux secondes c'est à force d'être exposée au matériel traumatique à l'égo traumatisé que la féminine a de moins en moins peur et qu'elle peut de plus en plus comprendre et voir ce qui se passe devant elle dans les situations conflictuelles ou jumeaux donc la pratique des techniques d'équilibre juste même les plus naturelles et les plus succinctes si elles sont ces techniques d'équilibre juste posées rapidement elles ouvrent davantage la porte au matériel traumatique quand vous voulez être dans l'équilibre juste rapidement alors que rien n'est encore démantelé de toutes les problématiques relationnelles vécues même quelques minutes vous ouvrez la porte au matériel traumatique puisqu'on triche avec la vie à ces moments-là c'est-à-dire que vous instaurez un état d'équilibre intérieur en vous qui n'est pas en concordance avec ce qui se passe à l'extérieur tant que toutes les problématiques intérieures en vous ne sont pas réglées donc même quelques minutes dans cette posture d'équilibre vous ouvrez la porte au matériel traumatique j'insiste parce que je pense que ces lois d'équilibre dans le yin et le yang sont tellement présentes mais qu'on a du mal à les intégrer c'est important de le rappeler le féminin est pourtant déjà engagé dans un travail d'épuration ambitieux depuis sa rencontre physique avec la moitié puisque depuis qu'elle a rencontré son jumeau la féminine ce travail il s'est déclenché elle doit travailler à libérer ses blessures narcissiques et donc elle est constamment exposée la féminine à travailler sur l'extérieur la libération de son propre matériel traumatique depuis la reconnexion aux jumeaux elle s'ouvre en coeur donc elle libère du matériel traumatique sur l'extérieur donc elle est amenée à faire cette à pratiquer la posture d'affirmation tous les jours de sa vie alors pourquoi complexifier le défi avec des techniques extérieures qu'elles soient artificielles ou naturelles de quelques minutes ou de quelques heures pourquoi complexifier le défi alors que le féminin n'a pas encore affirmé ses outils d'affirmation juste en respectant cette dynamique de s'exposer aux exercices de vie qui lui sont posés naturellement par la vie chaque jour de sa vie ça c'est la loi d'équilibre la loi naturelle la vie chaque jour vous donne les exercices que vous devez travailler pour avancer dans votre posture d'affirmation graduellement la vie c'est ce qu'il vous faut comme exercice pour vous faire avancer dans votre posture d'affirmation de façon modérée pourquoi aller forcer avec d'autres exercices alors que la vie par loi d'attraction c'est mieux et régule pour vous ça il n'y a pas besoin de forcer ce travail d'affirmation la vie selon votre matériel traumatique encore à épurer connaît les résistances en vous et connaît le bon tempo pour vous faire travailler votre posture d'affirmation pourquoi aller précipiter tout l'amour inconstitutionnel ne peut pas s'intégrer entre l'amour de soi et de l'autre dans ce monde polarisé en deux secondes donc la vie va vous ramener les exercices pour vous permettre de vous affirmer mais de façon graduelle ainsi pourquoi le masculin il replonge dans le faux self des moments c'est la vie qui le fait replonger dans le faux self sinon ça irait trop vite pour lui pourquoi aller forcer les choses c'est comme si quand la vie remet votre masculin dans le faux self parce qu'il n'est pas dans la possibilité de se confronter a plus d'exercice au moment où il en est donc la vie le protège en le rebaignant dans le faux self un temps suffisant pourquoi vous allez vous monter en vibration pour faire sortir de façon forcée le masculin de son faux self sans vous en rendre compte alors vous le mettez dans des situations inconfortables lourdes à gérer et encore une fois si on allait plus loin on voit que on ne respecte pas les codes de la ressource à ces moments-là on ne se remet pas en confiance avec les dynamiques de la source de la vie qui elle sait c'est comme si on forçait et qu'on allait savoir mieux que la source que la vie ce qu'il faut mettre en place pour faire évoluer plus vite ce processus femme jumelle c'est là où il faut s'en remettre certes il y a un libre arbitre c'est une fois que la source nous donne les exercices on a notre libre arbitre pour les pratiquer dans le bon tempo mais il y a une loi d'équilibre là-dedans il y a des choses qui sont à maîtriser par nous et des choses qui sont à maîtriser par la vie c'est la vie qui nous amène les exercices après on a le libre arbitre de les travailler dans le bon tempo ou pas mais ces exercices qui nous sont donnés dans le bon rythme la vie les connaît mieux que nous c'est là on doit avoir cette humilité autant on doit avoir cette humilité de ne pas forcer le tempo puisque un système élargi bien plus grand que nous à ce moment-là la source auquel on appartient est là pour nous aider à trouver le bon tempo et bien sûr ensuite on peut dans notre libre arbitre travailler au bon rythme l'affirmation donc quand on pratique la fausse posture d'affirmation inconditionnelle le féminin n'est pas force un peu trop les choses et donne trop sur l'extérieur et pas assez dans son intérieur la féminine elle invite ouvertement les énergies négatives en elle elle se met en difficulté et en échec elle se fait endurer la féminine le fait une main beaucoup d'épreuves à vouloir être trop exigeante vis-à-vis d'elle-même à vouloir aller trop vite voilà donc la vie la source son parent à la féminine est là pour l'aider à reprendre le bon tempo et se réajuster dans les bons codes pour que la féminine et le masculin puissent avancer dans le bon tempo et avancer dans leur mission d'équilibre quand la féminine le féminin s'ouvre trop non la féminine s'ouvre trop dans le coeur alors qu'au niveau du manifester on ne peut pas encore manifester le féminin ne peut pas encore manifester cette posture vite sa vite son masculin et bien les pensées négatives à ce moment là elles seraient confondues avec les pensées permettant du féminin c'est ça qu'il faut comprendre aussi c'est que quand vous vous ouvrez à un niveau manifester trop en amour vis-à-vis d'un masculin abusif vous faites entrer en vous vous faites entrer en vous des pensées négatives et ces pensées négatives elles vont être alors confondues avec vos pensées structurantes et vous avez pensé que ces pensées négatives sont les vôtres voilà vous confondez vos pensées négatives avec les vôtres à partir du moment où ce sont des pensées négatives vous êtes dans le faux comme je vous l'ai toujours dit s'il y a du faux de la peur des émotions négatives c'est qu'en vous est entré des pensées qui ne sont pas à vous puisque le propre de notre authenticité d'être c'est d'avoir des pensées structurantes qui nous permettent de toujours revenir à l'idée qu'à partir du moment où il y a de la peur du jugement tout ça on est dans l'illusion et que ce n'est pas l'authenticité d'être donc quand vous avez quand vous allez trop rapidement dans le manifester et que vous donnez trop à votre masculin alors qu'il n'est pas encore dans cette position à recevoir cet amour parce que dans le manifester il est trop abusif vous ne vous donnez pas assez d'amour à vous vous n'êtes pas dans le bon 50-50 vous faites rentrer des énergies négatives et vous confondez ces énergies négatives avec vos vraies pensées de même que le faux self parasitant serait confondu avec les intuitions structurantes du féminin voilà le faux self il va être confondu avec les intuitions structurantes du féminin les présences subtiles des égrégores négatifs vont être assimilées à la fausse présence du jumeau les pensées que vous pouvez avoir certaines flammes me disent vont dire oui c'est les pensées de mon jumeau non ça peut être les pensées si vous ouvrez trop et vous n'êtes pas dans le bon équilibre ce qui va vous être soufflé ne vont pas être nécessairement des pensées de votre jumeau le mal s'introduirait et s'inviterait en incitant le féminin à pratiquer les codes unifiés yin dans un monde partagé yang la spiritualité sans discernement telle qu'elle est pratiquée à l'heure actuelle serait paradoxalement l'expression du fonctionnement chaotique c'est pour ça que beaucoup c'est certes plus dangereux d'être trop spirituel que trop rationnel la spiritualité quand elle est mal pratiquée ça peut être dangereux quoi l'équilibre entre rationalité et spiritualité serait donc la clé les sciences permettraient d'accéder à des codes relationnels et rationnels pour structurer la réussite du parcours flammes jumelles voilà le coeur des flammes permettrait ou des âmes on est tous encore une fois des âmes seraient amenées à rencontrer leurs flammes le coeur des âmes permettrait d'accéder à des codes spirituels donnant la motivation d'effectuer ce parcours éprouvant jusqu'à son but voilà la clé est dans cet équilibre du yin et du yang le coeur des âmes yin et le savoir la pratique des bons codes relationnels yang la pratique progressive bien sûr puisque tous ces codes équilibrés ne pourraient pas s'intégrer en deux secondes cette clé ce serait ce bon équilibre entre yin coeur et yang savoir donc notre égo apeuré il se nourrit des énergies d'amour inconditionnel des féminins en posture sacrificienne l'égo apeuré l'égo traumatisé se nourrit également de de leurs de ces énergies destructrices et chaotiques chez les féminins et les masculins une fois que ces belles âmes ont saturé dans leur posture d'amour unifié dans un monde polarisé voilà parce que encore une fois autant ces énergies négatives se nourrissent de la posture sacrificielle du féminin vis-à-vis du masculin qu'elles se nourrissent ces énergies négatives de la posture destructrice du féminin dans l'après-coup quand on ne peut plus avoir trop contenu et qu'elle explose la féminine le féminin quand ils explosent là c'est une énergie destructrice qu'elle manifeste la féminine et les égrégants négatifs s'en nourrissent donc comme je vous le dis souvent pratiquer le lâcher-prise excessive dans un monde pollué de la matière traumatique signifiant est loin d'être anodin voilà tant que vous pratiquez le lâcher-prise excessive alors que vous êtes encore pollué par un matériel traumatique autour de vous c'est loin d'être anodin c'est la porte ouverte au loup dans la bergerie dans ce monde de déconditionnement le bouclier devrait se lever prudemment les traumatismes ne pourraient être épurés que progressivement dans cette matière dense voilà ça c'est très logique mais on se fait piéger tout le temps donc il serait bien prétentieux de penser que l'homme peut intégrer une maîtrise et une sagesse en élaborant rapidement c'est problématique en psychothérapie j'observe depuis longtemps combien il est délicat pour chaque souffrant de faire face et de soigner ses blessures narcissiques ça ne se fait pas en deux secondes en psychothérapie on le voit il faut être prudent il faut aller doucement pour libérer le matériel traumatique donc dans la dynamique des flammes jumelles toutes les problématiques qui ne se limiteraient pas qu'à une seule incarnation seraient à travailler donc ce partenariat des flammes si ambitieux mobiliserait tous les ingrédients de l'amour inconditionnel tous les ingrédients de l'amour inconditionnel ils seraient mobilisés l'implication la sagesse la patience la persévérance le libre arbitre la créativité donc tous ces bons ingrédients seraient fortement mobilisés donc ça prend du temps ça ne peut pas ce défi ambitieux ne peut pas être réalisé en deux secondes donc dans cette optique il serait essentiel de sortir de l'ignorance dans laquelle l'ego traumatisé essaie de maintenir l'homme en lui faisant rejeter le mental et les lois de la polarité la clé de la réussite serait dans le réveil face à ce fait démontrable par la systémique c'est à dire par les observations relationnelles concrètes et aussi les observations de cœur subjectives et exhaustives donc cette clé de la réussite c'est de vraiment voir que on a les données concrètes les observations relationnelles exhaustives les données subjectives et du cœur exhaustive et tout cela c'est un équilibre entre le yin et le yang et comme je vous le dis souvent tout serait révélé dans le yin et le yang tout serait devant nous il faut qu'on l'intègre et ça ça prend du temps donc voilà dans cette vidéo je voulais vraiment mettre en relief comme quoi le mental c'est vraiment cette interface entre expérience externe et interne et que ce mental c'est notre ami c'est celui qui va produire aussi des symptômes des symptômes vraiment maintenant une résistance factuelle pour que ça n'aille pas trop vite dans le monde factuel voyez ce mental c'est vraiment l'outil de la 3D c'est l'outil yang et quand bien sûr dans notre vécu intérieur il y a toujours à travailler bien sûr cette neutralité émotionnelle qui sera de mieux en mieux maîtrisée le symptôme joue à l'endroit le symptôme créé par le mental joue à l'endroit de mettre des limites à un niveau manifesté factuel pour que ça n'aille pas trop vite s'il faut s'il n'y a pas de problématiques à pratiquer la neutralité émotionnelle dans le tempo dans le tempo progressif il n'y a pas de problème sur ça de le maintenir tout le temps constant ce travail de neutralité émotionnelle en nous au niveau du manifesté on a besoin de ce mental et de ces symptômes pour mettre des limites par contre à un niveau factuel autant à un niveau émotionnel dans notre psyché on peut être en constante travail d'élaboration émotionnelle vis-à-vis des dysfonctionnements du jumeau autant dans le manifesté on ne peut pas être en constante présence physique des dysfonctionnements du jumeau et le mental c'est celui qui nous permet dans les symptômes de se mettre en retrait physiquement dans le manifesté des abus du jumeau qui lui-même est prisonnier de son faux self et qui ne peut pas vous protéger à ce moment-là du jumeau de sa prison à lui-même donc on voit vraiment que le mental c'est vraiment l'outil qui va permettre vraiment de de mettre des limites dans un monde concret pour permettre aux féminins de rester par contre en plus constant présence émotionnelle et d'amour à son jumeau la mise de limites parlementales aux abus factuels du jumeau va permettre de maintenir de mieux en mieux émotionnellement l'unité de cœur de ressenti juste et de non-jugement face à un masculin qui dysfonctionne vous voyez comme quoi il y a un miroir inversé le mental permet de mettre des limites factuelles face aux abus du jumeau pour permettre de rester en connexion permanente de mieux en mieux en connexion permanente avec avec le ressenti émotionnel d'amour du féminin vis-à-vis de son jumeau masculin vous voyez miroir inversé toujours 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 cette logique d'équilibre des lois d'équilibre c'est parce qu'on est d'accord l'unité la permanence d'amour c'est vraiment la permanence d'amour c'est ça qui est recherché la permanence d'amour d'unité d'amour du féminin vis-à-vis de son jumeau c'est ça qui est recherché la stabilité émotionnelle du féminin vis-à-vis de son jumeau même dans les situations dysfonctionnelles du masculin et pour cela pour qu'il y ait une stabilité émotionnelle de la féminin vis-à-vis de son jumeau et qu'elle arrive bien à discerner à non juger son jumeau et à mettre des limites à l'ego traumatisé du jumeau de bien différencier les deux pour que cette posture émotionnelle d'amour constant vis-à-vis du jumeau et de discernement vis-à-vis de ce qui n'est pas de son jumeau et qui serait l'ego traumatisé pour que cette posture émotionnelle d'amour constant se réalise le mental va permettre de mettre des limites factuellement afin que la féminine ne reste pas en présence constante des situations dysfonctionnelles avec son masculin voilà alors pour permettre dans ce monde du yang il ne faut pas rester constamment en présence des dysfonctionnements du masculin pour permettre la permanence émotionnelle d'amour du féminin vis-à-vis de son masculin et pour bien discerner ce qui est son masculin de ce qui est son faux self qui n'est pas lui-même je répète mais je me aussi comme ça je me fais l'exercice à moi-même mais c'est vraiment important de voir ce miroir inversé et de voir que les codes de l'équilibre se retrouveraient de cette manière entre le monde le monde le yin et le monde yang et que le mental serait l'outil indispensable à l'interface des deux mondes et que ce mental serait l'outil privilégié de ce monde manifesté ce serait l'outil indispensable pour bien appliquer les bons codes de l'équilibre dans ce monde yang et pour bien respecter les codes de l'équilibre du monde yin à rester en connexion de mieux en plus en plus permanente avec l'amour authentique à son jumeau en tant que féminin vis-à-vis du masculin voilà sur ce j'espère que la vidéo vous aura intéressé je vous souhaite une bonne journée au revoir